bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo à nouveau une journée dans mon assiette spéciale sans four et oui je n'en ai toujours pas donc je me suis dit que ces petites recettes vous intéresserait en ce moment j'ai vraiment froid et donc le matin je peine à manger froid du coup j'ai envie d'un petit déjeuner chaud réconfortant et qui tiennent au corps et j'ai testé depuis deux mois les porridge oui je n'avais pas mangé de porridge avant ça de toute ma vie donc ce que je fais c'est que je mets entre 5 et 6 cuillères à soupe de flocons d'avoine ça dépend vraiment de mon appétit du matin puis je recouvre d'un petit peu de lait d'amande et je vais faire chauffer tout ça à feu très doux pendant cinq à six minutes ça me prend pas plus de temps qu'un petit déjeuner froid parce qu'ensuite je vais préparer autre chose pendant ce temps là donc par exemple mon thé puis je vais préparer les toppings donc je vais prendre deux carreaux de chocolat noir que je vais couper en petits copeaux ensuite je prends une demi banane donc ça c'est celle de la veille comme ça une banane me fait pour deux jours je la coupe en rondelles et j'ai oublié de vous montrer qu'avant ça je mets un petit peu de cannelle également dans mon porridge parce que j'adore ça je prends également une petite poignée d'oléagineux donc soit des amandes soit des noisettes et une fois que mon porridge est bien chaud et bien prêt je commence à dresser tout ça donc vraiment c'est pas du tout gluant comme vous l'imaginez c'est juste excessivement bon l'alliance du beurre de cacahuète oui parce que je mets une bonne grosse cuillère de beurre de cacahuète des bananes du chocolat noir et des amandes c'est juste divin franchement j'adore ce petit déjeuner je sais pas comment j'ai pu m'en passer jusque là en fait on commence à le savoir le midi quand je travaille à la maison j'aime vraiment manger rapidement parce que j'ai très hâte de retourner devant l'ordi tellement j'ai du travail et du coup cette fois ci encore j'ai testé kitok donc vous en avez déjà parlé sur instagram ça fait plusieurs fois que je teste ce site d'ailleurs je les remercie de sponsoriser cette vidéo car encore une fois j'ai découvert des super recettes donc c'est un service de livraison de panier à cuisiner à domicile ils livrent partout en france avec un système d'abonnement qu'on peut vraiment annuler à tout moment j'avais commandé deux recettes pour deux personnes et vous recevez tout dans un carton sont des produits frais de saison origine france est le plus souvent bio et surtout ce sont des recettes simples et du coup sur les deux vous vous en doutez j'ai pris la plus rapide donc il s'agit de l'espèce de bouddha bol avec du mackereau donc je commence par râper ma carotte râper ma betterave et pendant ce temps je faisais cuire mon riz une fois que le riz est cuit je dispose tout ça dans mes bols puis je vais mettre la salade verte et enfin tous les ingrédients que j'ai râpé je m'attèle ensuite au mackereau que j'ai miette grossièrement puis je vais découper la moitié d'une échalote en tout petit dés la mettre dans un bol mettre la moitié du jus d'un citron et un fromage blanc vous salez vous poivrez et je mélange tout ça ensuite je n'ai plus qu'à mettre ma sauce sur mon bol et franchement mais c'était si bon les gars mais c'était vraiment super bon mon chéri m'a dit tu me refais ça quand tu veux donc c'est ça que j'adore c'est que en fait vous vous avez plein d'inspiration repas c'est que moi du coup je réutilise les recettes que j'ai pu voir sur kitok en plus vous avez 15 nouvelles recettes chaque semaine donc vraiment on peut vraiment vraiment varier et c'est trop bien cette idée de panier à cuisiner je trouve que c'est un gain de temps et du coup j'ai un petit code promo pour vous je vous l'écris en bas de la vidéo et je vous la mets en barre d'infos comme ça vous avez tout et vous me direz si vous testez parce que franchement j'adore ça fait plusieurs fois que je teste et c'est vraiment un site super entre 4h et 5h il m'arrive parfois de goûter je vous l'avoue donc là je me suis encore fait en fait un espèce de milkshake dont je vous ai donné la recette dans ma précédente vidéo la vidéo de mercredi donc je vous la remets dans le petit ou en barre d'infos j'adore ce milkshake il est super bon et comme il contient du café il me donne un petit coup de fouet en fin d'après midi ce soir ce sera pâtes je vous ai déjà présenté cette marque de pâtes je les adore donc je vais choisir celle quinoa tomate et je vais faire du tofu donc je mets tout de suite les pâtes à cuire et pendant ce temps je m'occupe des champignons après les avoir lavés je les coupe tout simplement pour les mettre dans une espèce de wok avec un filet d'huile d'olive une fois que mes champignons ont bien cuit ont bien réduit je vais rajouter le tofu coupé en petits cubes et je vais laisser mijoter tout ça puis je vais rajouter cette crème de noix de cajou les gars si bon c'est vraiment délicieux goûter vous verrez ça a un goût vraiment différent des autres crèmes donc je vais la rajouter sur tout ça et de nouveau je laisse un petit peu mijoter une fois que j'ai goûté mes pâtes là vous avez le choix soit vous mettez directement tout ensemble et vous laissez encore revenir un peu soit vous dresser dans vos bols et vous mettez la sauce ensuite au dernier moment donc c'est vraiment au choix c'est comme vous voulez et comme d'hab j'ai fait cuire toutes mes pâtes comme ça ça m'a permis d'en avoir un gros tupperware et d'en avoir pour plus tard en dessert généralement on mange soit une compote faite maison soit ce délicieux yaourt à la noix de coco je vous en ai déjà parlé je les aime beaucoup 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 et voilà cette vidéo est terminée je vous remets le code promo par ici et en barre d'infos si ça vous intéresse j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous aura donné plein d'idées de repas je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye 1